Bonjour et bienvenue sur Graines de Sagesse. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous garde au quotidien. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus réconfortants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de paix et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction de tranquillité à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 23, et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priiez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez avoir toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 23. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière sous cette prière particulière du psaume 23. J'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un psaume puissant de victoire pour la famille et notre maison. Laissez les noms de vos membres de famille dans les commentaires, car je vais prier et présenter tous ces noms à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyez sur le bouton « J'aime » au début, car chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est édifiant pour vous, et cela peut être partagé avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne afin que d'autres prières puissantes puissent atteindre votre téléphone portable via YouTube. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière du psaume 23, vous verrez Dieu à l'œuvre. J'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Il sera très bénéfique si, pendant sept jours, vous pouviez écouter cette prière du psaume 23. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture de lien et de protection de la famille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton, il me console. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison de l'Éternel pour toujours. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout, mon Dieu. Sous la prière du psaume 23, je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et tombent à terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange puissant avec une épée dégainée vers la maison de cette personne, mon Dieu, pour briser toute l'action de l'ennemi, toute action maléfique qui est sur la maison de cette personne, toute action de l'ennemi sous forme de disputes, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant de ta puissance pour que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une onction de protection. Car ta parole dit dans le psaume 23, que tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière, que tout ouvrage qui a été érigé contre cette vie, sous le pouvoir de la prière du psaume 23, je déclare qu'il est brisé, que tout ouvrage écrit, enterré, jeté au vent, prononcé par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'il tombe à terre maintenant, mon Dieu. Toutes les maladies qui ont affecté cette vie par quelque mal que ce soit, quelque esprit de maladie, comme ta parole le dit, « Les flèches, mon Dieu, dont parle le psaume 23, des flèches de maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Des flèches de maladie, maintenant, par la puissance de la prière du psaume 23, je déclare qu'elles commencent à tomber à terre. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare, sous la bénédiction de cette prière, que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 23 dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien, alors, mon Dieu, je te demande maintenant de pourvoir à tous les besoins de cette personne, de pourvoir à tous les besoins de sa maison, de pourvoir à tous les besoins de sa famille, mon Dieu. Donne-lui la paix, donne-lui la tranquillité, donne-lui la joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie maintenant. Je vous demande de lever la main droite, ou, si ce n'est pas possible, de la poser sur votre cœur. Mais je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Vous les répéterez avec des mots, ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, il me console. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu ouins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison de l'Éternel pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Je veux que vous disiez Amen et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 23 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je le répète, si vous pouvez écouter cette prière pendant sept jours, sept est le nombre de Dieu, le nombre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 23 sur cette chaîne et l'écouter pendant les sept prochains jours, ce sera très bon. Et ensuite vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont maintenant besoin des grandes bénédictions de paix et de tranquillité du psaume 23 sur leur vie ? Envoyez-le à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 23. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment jusqu'à la prochaine fois. à nouveau ! Jéhovah Rapha !